Cette semaine, on vous apprend à customiser une veste en jean avec de la fausse fourrure de mouton, de la moumoute, du faux mouton, appelez ça comme vous voulez. Et pour ça, il vous faudra une veste en jean et à peu près le minimum de moumoute que vous pouvez commander. Nous, on a commandé 20 cm sur ma petite mercerie. Et c'était beaucoup trop ! Et c'était beaucoup trop ! Et pour finir, il vous faudra du papier pour réaliser le petit patron. Allez, pour commencer, on vient poser à plat le col de notre veste en jean sur notre papier. Et on va venir tracer des petits repères autour des côtés et du haut du col avec un stylo ! Ouais, 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 ouais ! Et pour tracer le bas du col, comme il est attaché au vêtement, c'est pas possible de le tracer avec un stylo. Donc on va prendre une petite épingle et on va piquer au travers du bas du col pour marquer le papier de petits trous grâce à cette petite épingle. Et une fois que tout ça est fait, on vient relier les petits points avec le stylo et les petits repères qu'on avait fait autour du col également. Une fois qu'on a relié tous les points, on vient noter le haut et le bas du col pour pouvoir s'y retrouver plus tard. Une fois que c'est fait, il faut tracer les valeurs de couture ! 1 cm, toujours pareil. On le fait avec une couleur différente, comme ça vous voyez bien la différence. On va venir découper sur la ligne des valeurs de couture qu'on vient juste de tracer. Voilà, une fois que notre patron est découpé, on vient plier notre moumoute en deux et on place notre patron par-dessus et on l'épingle. On vient découper directement tout autour de notre patron. Une fois que c'est découpé, on vire le petit patron, on réépingle nos deux morceaux de col endroit contre endroit ensemble. Et on va venir assembler les deux côtés et la ligne du haut. Mais juste avant de passer sous la machine, on va faire un tout petit repli au niveau du bas de notre col de chaque côté. Ça, ça permettra à l'assemblage plus tard de se tenir un petit peu plus facilement en place. On vient dégarnir les angles juste avant de retourner notre col. On retourne notre col et on va replier le bas de notre col sur un centimètre et l'épingler. Et là, attention, il y a deux solutions pour assembler le col moumoute à votre col de veste en jean. La première solution, vous venez fermer le bas du col sous la machine avec un point droit et vous posez votre col en moumoute sur votre col en jean. Et pour l'attacher, il suffira de faire des points à la main sur tout le tour. Alors avec cette méthode, on a la moumoute qui est juste sur le dessus du col. C'est-à-dire qu'en dessous, on aura toujours la veste en jean qui est visible. Mais il y a une deuxième solution pour l'assembler. Et c'est celle qu'on va choisir parce que nous, on s'en fiche de voir la col de la veste en jean si on relève le col. Puisqu'on ne relèvera pas le col. Et donc, il suffit d'enfiler le col de la veste en jean dans le col moumoute. Et on vient fixer le col moumoute à la veste en jean avec un point à la main sur toute la base, sur le dessus et le dessous du col. D'ailleurs, bonne nouvelle, on n'a même pas besoin de s'appliquer parce que ce tissu est tellement épais que le fil, en fait, il ne se voit pas. Il va se perdre dans les méandres de la moumoute. Et donc, même si on ne s'applique pas, ça ne se verra pas. Je ne suis pas en train de dire que je ne me suis pas appliqué. Mais si jamais vous faites un petit peu n'importe quoi, ça ne se verra pas. Donc, don't panique. Et voilà votre col moumoute, il est fait. Il est fait. Il est fait. Et voilà votre col mouton moumoute sur votre veste en jean est complètement terminé. On espère que ça vous a plu. Et si vous tentez de réaliser ce tuto chez vous, surtout, envoyez-nous une photo sur Instagram parce que on adore voir ce que vous faites. On adore. On adore. On adore ça. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours zizir. Abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. On fait des gros bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'est bon, c'est petit.